Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandine Il s'est chauffé, il a bien raison, c'est Alain Carazé qui nous a rejoint dans ce studio, journaliste à télé de semaine, notre spécialiste des séries, bonjour Alain. Bonjour Jean-Marc Merci d'être avec nous. C'est du sport Autant vous le dire, on croule sous les questions ce matin sur les séries donc on a bien fait de faire cette émission spéciale consacrée aux séries Vous allez tout nous dire et répondre à nos auditeurs En part, je voudrais qu'on fasse un petit jeu pour commencer, si vous êtes d'accord. C'est d'en jouer, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Julie, c'est toujours Julie à gagner chez nous et elle est toujours là depuis 25 ans Je vous rajeunissez en plus. Je vais vous citer les noms des séries qui sont à l'antenne sur TF1, sur France 2 sur toutes les chaînes et vous allez nous dire s'il faut mater ou s'il faut zapper vous regardez ou pas et à chaque fois une phrase pour nous dire si oui ou non vous pensez qu'il faut regarder. On commence avec TF1 Grèce d'Anatomie, on regarde ou pas saison 9 ? C'est pas la peine. Si vous avez vu la saison 8, c'est utile, c'est la suite il va y avoir un mort dans le premier épisode je vous dis pas lequel évidemment c'est comme d'hab. Revenge, saison 2 ce soir aussi. C'est une bonne série sauf que la saison 2 est la moins bonne. Donc on regarde pas On regarde pas. Demain soir Scandale, saison 3, on regarde ou pas C'est la meilleure série du moment, c'est absolument génial et ça sera ensuite sur M6 Demain soir sur M6, NCIS Los Angeles, saison 5, on regarde ou pas ? Oh non, on regarde pas, on a un peu de goût. On regarde pas quand même Pourquoi ? C'est trop bourrin c'est pas possible ça a l'air d'être une série des années 80, c'est honteux Vendredi soir sur N1, nouvelle série, Révolution les 4 premiers épisodes de la saison 1, on regarde ou pas ? Ben faut pas regarder parce que c'est super décevant c'est l'histoire il n'y a plus d'électricité et à partir de là, ben voilà le monde essaye de se reformer un petit peu dans des petites communautés et franchement ça tourne un peu en rond, il rallume la lumière au bout d'un moment d'ailleurs parce que ça ne fonctionne pas ça a duré 2 saisons aux Etats-Unis, ça risque d'être annulé La semaine prochaine sur France 4, Black Mirror C'est absolument génial, c'est très particulier il faut regarder, c'est très court c'est une anthologie britannique, 3 épisodes par saison il y a 2 saisons pour l'instant et c'est un regard extrêmement décapant sur notre monde moderne sur les médias et sur l'impact que ça peut avoir c'est très déroutant quand même, je vous préviens c'est quand même méga déroutant mais Jean-Marc je pense que ça va beaucoup vous plaire Je regarderai ça, quelques séries qui sont à l'antenne en ce moment Taxi Brooklyn sur TF1, on ne regarde pas Moi j'aime bien Mais si, je vous l'ai dit, j'aime bien C'est un scénario d'un cucu mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'histoire Ah non, il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'histoire Les personnages n'ont aucune consistance Ah non, je ne suis pas d'accord, les personnages sont plutôt sympas Ah vous me décevez là Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur TF1 ? C'est pas mal joué en plus, c'est bien foutu C'est pas la série du siècle, certes mais ça fait le job Mais enfin, on a vu ça 300 fois quoi Oui, absolument, mais c'est bien fait Vous êtes acheté un Honnêtement, ça ne m'a pas ennuyé Unforgettable Alors là par contre, la saison 1 c'était sympathique mais ça tournait un peu en rond La saison 2 ça tourne aussi un peu en rond Mais il y a la trice principale Donc voilà, il ne faut pas regarder Mais sauf pour elle Les experts, oui c'est toujours génial Enfin je parle de la série originale Je ne parle pas Miami et compagnie Non mais c'est ce qui passe en ce moment Ah ben la série originale est toujours aussi formidable Personne of Interest ? C'est absolument géant C'est vraiment formidable aussi C'est de mieux en mieux saison après saison C'est de plus en plus gonflé Surtout pour une série qui passe en prime time Sur une chaîne américaine Et donc en France aussi Sur une grande chaîne C'est vraiment, enfin voilà C'est une des séries du moment Il y en a d'autres Mais c'est une des séries du moment Du côté de M6 IY5O ? Écoutez, moi je trouve ça assez sympathique Vous êtes un peu comme Taxi Bouclean Je crois que vous vieillissez Non mais franchement Non mais c'est sympathique Évidemment, moi je préfère des Breaking Bad Ou des choses comme ça Bien évidemment Bones ? Non, alors là non, franchement non Les séries Alors ça peut paraître bizarre Face à Taxi Bouclean Mais les séries Boy, girl Un mec, une nana Ils s'aiment, ils s'aiment pas Vont-ils ? Puis ils font des enquêtes Non là j'en peux plus Alors justement Tiens, à propos d'Hawaii 5.0 On a un appel de Thibaut de Limoges Bonjour Thibaut Oui bonjour Bienvenue sur un repas Alain Carazé vous écoute Bienvenue Bonjour Jean-Marc Et bonjour Alain Carazé Moi c'était ma question C'est de savoir S'il y avait une saison 5 D'Hawaii 5.0 Oui, il y a une prochaine saison Ça a été renouvelé aux Etats-Unis C'est confirmé absolument Donc pas de soucis Il y a d'autres séries Sur lesquelles c'est un petit peu plus ambigu On ne sait pas Mentaliste On ne sait toujours pas Si ça sera renouvelé Mais par contre Hawaii 5.0 Tout comme les experts Tout comme Person of Interest Dont on vient de parler Oui, c'est renouvelé Pour une prochaine saison aux Etats-Unis Merci Thibaut On fait juste un petit coucou A Vincent Denise Bonjour Vincent Oui bonjour Parce qu'Alain Carazé Viens répondre à votre question C'était sur le mentaliste C'est ça ? Alors il y a un peu de ça Parce que moi j'ai un peu triché J'ai un peu regardé La saison qui passe actuellement Aux Etats-Unis Où les 10 premiers épisodes Pour moi c'est une tuerie C'est génial Et après c'est vrai que maintenant On est en deuxième partie Mais j'aurais voulu savoir Aux Etats-Unis Justement comment ça se passe Au niveau des audiences Et si vraiment Ils hésitent à ce point Et quand est-ce qu'on aurait Une réponse justement Pour savoir s'il y a une saison 7 ou pas Ça se passe très moyennement Ils hésitent beaucoup La CBS hésite beaucoup Encore il y a 10 jours au MIB J'ai rencontré Un des réalisateurs Et producteurs exécutifs de la série Ils disaient Ben voilà En effet On n'a toujours pas de réponse On ne sait pas Si on continue Si on ne continue pas Donc la série est vraiment Honnêtement Depuis qu'on connait l'identité De John Lerouge Ça a perdu beaucoup d'intérêt D'accord Merci Vincent Voilà J'ai désolé Merci Vincent Santé Vincent s'envoie On retourne au standard Dans un instant Quelques questions sur Twitter Je vais rester Jean s'envoie Je vois Est-ce que j'ai gagné Julie ? Je suis d'avé Parce qu'on a joué Toujours pas Question de Fabien sur Twitter La saison 2 de Broadchurch Est prévue pour quand ? Est-ce qu'une diffusion En prime time Est également prévue ? Alors la saison 2 de Broadchurch Fabien est en cours de tournage En Angleterre C'est le secret le plus absolu On ne sait pas De quoi ça va parler On ne sait même pas Si les acteurs de la première saison Vont revenir Enfin c'est un mystère absolu Il y a une version américaine Qui est en cours de tournage De la première saison Une version française aussi Quant à la saison 2 Mystère total Mais oui Il y a bien une saison 2 Et on ne sait pas Quand elle arrivera Question Twitter de Lucille A-t-on des nouvelles Pour les séries suivantes The Big Bang Theory American Horror Story The Big Bang Theory Ça continue aux Etats-Unis Et je crois qu'en France C'est diffusé sur Energy Doubs Je vous dis ça de tête Et American Horror Story Non seulement ça continue aux Etats-Unis Mais la saison dernière Qui s'appelle Covent C'est une histoire de sorcière Va être là diffusée Mais là dans quelques jours Sur Canal Plus Ciné Plus Quelque chose comme ça Une des chaînes du groupe Canal Je n'ai pas le nom de la chaîne en tête Mais je crois que c'est Ciné Cinéma D'accord Question Facebook de Stéphanie A-t-on une idée de la diffusion De la série Elix et Orphan Black Je ne sais pas ce que c'est Alors ce sont deux séries de science-fiction Elix est une série absolument formidable Sur une petite communauté Au fin fond D'une base reculée En pleine polaire Et ainsi de suite Et il y a un virus qui se développe là-bas C'est très mystérieux Ça va être diffusé là Dans les jours qui viennent Là début mai Sur la chaîne Sci-Fi Et quant à Orphan Black C'est une série absolument formidable Dans laquelle une jeune fille Découvre qu'en fait Elle est un clone Et qu'il y a plusieurs autres jeunes filles Exactement comme elle Semblable Avec la même actrice Qui joue plein de rôles différents C'est diffusé sur numéro 23 C'est une série qui commence à avoir Un buzz formidable aux Etats-Unis Elle fait la couverture Et c'est sur numéro 23 Que c'est diffusé Et après sur Sci-Fi Chaîne de la TNT Et c'est une série que je vous recommande C'est une série vraiment formidable 3921 Standard Europe 1 Véronique bonjour Oui bonjour Bienvenue sur Europe 1 La Carazé vous écoute Merci Je voulais savoir Personne n'a v'intéresse Quand est-ce qu'on voit la suite ? Alors en France ou aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis Et ben voilà En France pour l'instant donc Ils sont arrivés au bout de la saison 2 Ils ont commencé un petit peu A diffuser la saison 3 Pour ne pas vous laisser trop dans le suspense Oui c'est ce que j'avais cru comprendre Voilà et les chaînes télé Donnent leur programme 3 semaines à l'avance Comme on le sait Donc là pour l'instant rien n'en vu Je pense qu'ils vont Ah ouais Je pense franchement que pour la suite Ils vont attendre facilement Allez 9-10 mois quoi Ah oui ça va être là Oh ya ya et tant que ça ? Ça va être là Généralement il y a toujours un petit peu Un an d'intervalle Étant donné qu'on vous passe les épisodes En rafale de 3 ou 4 C'est vrai qu'on épuise le filon assez rapidement Et donc les 22 épisodes par saison Ils passent en 3 mois en France Alors qu'aux Etats-Unis C'est en 6-8 mois quoi Vous aviez une autre question je crois Véronique ? Oui Revenge Mais je crois avoir entendu que ça arrivait c'est ça ? Oui absolument Revenge C'est-à-dire la saison 2 C'est à partir de mercredi Sur TF1 Juste après Grey's Anatomy Ce soir D'accord C'est pas ce soir ? On est mercredi Ah on est mercredi Pas ce soir voilà Je ne sais plus comment je vis Je ne sais plus comment je m'appelle Exactement Voilà Véronique Une dernière question s'il vous plaît J'avais oublié D'Anton Abbey Quand est-ce qu'on a la suite aussi ? D'Anton Abbey C'est sur TMC que c'est diffusé Après c'est rediffusé sur HD1 Et D'Anton Abbey c'est une série vraiment formidable Même si en dernière saison c'était un peu Mais ça va être diffusé Moi j'ai tendance à penser Que c'est toujours un peu diffusé sur TMC Plutôt en fin d'année Je ne sais pas pourquoi La période de fin d'année Visiblement pour TMC Ça correspond à D'Anton Abbey Je ne sais pas pourquoi Donc il faudra peut-être s'attendre A la nouvelle saison à la rentrée Merci Véronique Qu'on continue avec vos questions Entre en 21 Twitter, Facebook Et les réseaux sociaux Question Twitter de Toftof La série Sound of Anarchy Va-t-elle revenir ? Euh... Toftof Pour la série Sound of Anarchy C'est sur Série Club Qu'elle est diffusée en priorité Parce que M6 la diffuse Mais alors super tard le soir Style minuit, une heure du matin Ou quelque chose comme ça Donc voilà Donc oui c'est sûr Série Club Ça revient absolument Question Twitter de Julie Une deuxième saison pour Under the Dome Va-t-elle être diffusée sur M6 ? Ah complètement Non seulement ça va être diffusé Aux Etats-Unis Ça sera pendant l'été Que la seconde saison va être diffusée Sur M6 Je pense qu'ils vont faire assez vite De la diffuser juste derrière Et pendant qu'on y est M6 va aussi diffuser La nouvelle saison de 13 Et la série Scandale Mais ça je vous l'ai dit déjà tout à l'heure Question Twitter d'Olivier Modern Family sera-t-elle bientôt sur M6 ? Ben écoutez M6 a épuisé ses cartouches Ils ont diffusé je crois Trois saisons d'un coup Donc pour l'instant C'est sur W9 Je crois que c'est le week-end Et c'est une série formidable Ça reste vraiment Très haut niveau Et Olivier je pense que M6 Attend d'avoir suffisamment d'épisodes Suffisamment de saisons Pour les diffuser en rafale Un épisode par jour À midi, midi et demi C'est un peu gâché C'est un peu gâché C'est clair 30 à 21 Jonathan, 14 ans Bonjour Jonathan Oui bonjour Jean-Marc Bienvenue sur Europe Bonjour Jonathan Merci Alors moi je voulais savoir Si vous aviez des informations Sur le spin-off de The Walking Dead Euh Attendez Le spin-off de The Walking Dead Oui je croyais que vous parliez Du spin-off de Breaking Bad Non celui de Walking Dead Ah celui de Walking Dead Et bien écoutez Pour l'instant non Je vous avoue Il n'y a pas grand chose Qui a été dit Ça reste quand même Très très vague pour l'instant Rien n'est en production Que je sache Mais vous faites bien me dire Je vais me renseigner Et je vous enverrai un SMS Un email Ou quelque chose comme ça Voilà on prend dans vos coordonnées Et on transmet alors Là je vais vous avouer Une deuxième question Merci Quand est-ce que sera diffusé Arrow sur TF1 ? C'est une excellente question Alors Arrow C'est une série formidable C'est un peu une série de super-héros C'est l'archet vert On va dire C'est une série vraiment formidable Absolument remarquable Qui cartonne aux Etats-Unis On l'a vu en France Sur Canal Plus Family TF1 traîne des pieds Pour la diffuser C'est assez inexplicable C'est dans la liste des séries Que TF1 va diffuser Avec Hostage Avec Elmos Tumann Avec Chico Piggy Avec la seconde saison De Crossing Line Et ainsi de suite Et pour l'instant Rien n'en vu Moi j'imagine Qu'ils vont peut-être Le diffuser Soit le samedi après-midi Soit c'est NT1 Qui va s'en charger Comme ils le font avec Révolution Mais on a hâte Que ça arrive en France Ils sont déjà presque A la fin de la seconde saison A la seconde saison A la seconde saison A la seconde saison Ça ne pourra pas être En prime time ? Non je ne pense pas Enfin sur TF1 Ça en prime time Je ne le vois pas Pas sur TF1 Sur NT1 par contre Moi je le vois plus En prime time Enfin c'est moi Merci Jonathan Je ne suis pas responsable De la diffusion Merci de nous avoir appelé On va au 3921 Une fois de plus Avec Agathe Bonjour Agathe Bonjour Bienvenue sur Ramp Agathe On vous écoute Merci Moi je voulais savoir Quand est-ce qu'on aura La suite de No Limits Série française Oui Non Écoutez là Alors là Grand silence de ma part Je ne sais pas du tout Ah vous l'avez collé Ah oui Non mais alors No Limits Série française Je sais que Je crois bien Je ne veux pas Vous l'affirmer A 100% Je crois bien Qu'il y a une nouvelle saison Qui va être produite De No Limits Pour TF1 C'est une série de Luc Besson Qui a plutôt bien marché Mais alors là Franchement Entre le moment Où ça va être produit Tourné Puis diffusé Non je pense que Ce n'est pas tout de suite D'accord Il ne faut pas trop m'avancer Vous avez une autre question Agathe ? Oui une autre question C'était pour J'ai dit un trou Profilage non ? Profilage voilà Là encore Profilage Oui ça marche très très bien Sur TF1 Il y a une autre saison C'est en cours de production Mais là je crois qu'ils viennent De diffuser quand même 12 épisodes Donc c'est le temps de produire Merci Agathe En tout cas Merci beaucoup Au revoir Cathy à Strasbourg Bonjour Oui bonjour Bienvenue Bonjour Oui bonjour Je voulais savoir S'il y aurait une saison 4 De Borgen Et une saison 3 De The Killing Alors une saison 4 Ce sont des séries danoises Oui danoises Très fan des séries Ah mais voilà Borgen C'est diffusé sur Arte Eh bien non Borgen on a tout vu Les 3 saisons Et ça se termine en plus A la fin de la saison 3 C'est une série vraiment formidable Ah bon ? Sur une femme à la tête Ah bah oui Vous l'avez vu la saison 3 ? Oui oui bien sûr Je l'ai vu Et je pensais qu'il y aurait Une saison 4 Bah écoutez On va pas spoiler Ceux qui l'ont pas vu Enfin de la façon De la façon dont ça se termine Oui oui tout à fait Oui oui je sais Eh bien voilà C'est définitif C'est vraiment la fin 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 Pas de saison 4 Et quant à The Killing Logiquement non Par contre la version américaine De The Killing Va être diffusée en France Mais alors là Il va falloir Soit que vous enregistriez Soit que vous leviez Super tard le lendemain Parce que c'est sur M6 À 1h du matin La saison 3 Enfin bon voilà quoi Ah c'est bien dommage Bah voilà Cathy Merci de nous avoir appelés On a essayé de prendre Un maximum d'appels Vous avez vu il y avait du monde Ce matin pour vous Le grand direct des médias Jean-Marc Morandini